La métropole de Toulouse est avant tout appréciée pour sa situation exceptionnelle. Elle est située à moins de deux heures de la mer Méditerranée et des Pyrénées. Toulouse, quatrième métropole de France, compte 1 350 000 habitants, 58 100 nouveaux habitants par an et un excédent migratoire de 8 000 habitants par an. L'ère toulousaine est ainsi l'une des plus attractives de France. Elle se place à la deuxième position derrière Bordeaux, mais devant Lyon, Aix, Marseille et Lille. La population qui s'installe dans l'ère toulousaine est particulièrement jeune. 35% des nouveaux arrivants ont entre 17 et 23 ans, contre 10% de la population déjà présente. C'est aussi une population active, qualifiée, qui s'installe tous les ans dans la métropole. La part des cadres et professions intellectuelles supérieures est de 17,5%. Cette proportion est près de deux fois supérieure à la moyenne nationale. Toulouse est la capitale mondiale de l'aéronautique. De ce fait, elle compte 85 000 emplois répartis au sein de 700 entreprises, qui représentent 25% de la recherche et développement en France. Toulouse est également la capitale européenne du secteur spatial et concentre 25% des emplois européens de ce domaine d'activité. Si Airbus et sa filière aéronautique et spatiale sont les deux pourvoyeurs principaux d'emplois, plusieurs filières émergent actuellement. Insérogeons à présent deux spécialistes de la zone sur l'écosystème toulousain. Dès que nos opinions mondiales, parce que le transport aérien par définition est mondial, sauront que le Covid est stoppé, je pense que très vite la confiance sera devenue et on sait bien que dès qu'il y a confiance, il y a consommation, on continuera à se transporter. Ça va prendre un certain temps parce que c'est les compagnies aériennes qui souffrent le plus aujourd'hui, plus que les constructeurs. Il faut savoir quand même que Airbus est assis sur un carnet de commande de dix ans. Il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour des mobilités intelligentes qui regroupent notamment Easy Mile, les navettes autonomes sans chauffeur. Et vous avez peut-être dû entendre parler aussi d'Hyperloop, le train supersonique qu'on met dans une capsule. Je pense que Toulouse et sa région ont des arguments à faire valoir pour attirer de nouveaux emplois, de nouvelles pépites, de nouvelles entreprises. Je crois que beaucoup des éléments des capacités de diversification d'activité économique et donc de création d'emplois avec des centaines de start-up passent par la multiplication des applications spatiales. Et on a vraiment tous les outils qui vont bien sur la métropole toulousaine. Blagnac, c'est dans cette commune située au nord-ouest de Toulouse que se trouvent les sièges nationaux d'Airbus et d'ATR et les sièges régionaux de Safran. Directement relié aux pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Aéroconstellation est un site de 300 hectares entièrement dévolu à la construction et à la maintenance aéronautique. Aéroconstellation est la plus grande ère industrielle d'Europe.